Mediacours, configuration du système audio, version XP. Cette configuration est la même pour tous les programmes Mediacours et également Student Screen Monitor Teacher. Je clique sur Suite. Cette fenêtre affiche les périphériques de lecture. Celle-ci est la fenêtre d'aide Mediacours. Vous devez voir le contrôle de volume principal, le contrôle des sons Wave et, si possible, le contrôle de volume du microphone. Si vous ne voyez pas ces périphériques, vous pouvez cliquer sur Suite, ici, pour avoir des explications concernant l'affichage de ces périphériques. Mediacours a besoin d'une amplification de microphone. Si vous voyez cette colonne et le bouton avancer, vous pouvez, dès maintenant, activer l'amplification du microphone. Je clique sur le bouton avancer. Ici, je trouve des rubriques concernant les différentes configurations. Et je dois activer en cochant la case Amplification. Ici, c'est écrit en anglais, Mic Boost. Dans la même fenêtre, vous pouvez vérifier aussi que le microphone que vous avez sélectionné est bien activé, c'est-à-dire le microphone de l'avant ou de l'arrière de l'ordinateur. Alors, normalement, l'entrée à l'arrière est l'entrée par défaut. Et vous devez essayer d'utiliser celle-ci. Donc, je ferme. Je clique ici. Alors, je vois deux contrôles de volume qui sont affichés. Et je dois les tester pour voir si elles activent les contrôles ici. Voilà. Et c'est bien le cas. Donc, je clique sur Suite. Et ensuite, sur Oui. Oui. Cette fenêtre affiche les périphériques d'enregistrement. Vous devez pouvoir voir la colonne du microphone. Si vous ne la voyez pas, le fichier d'aide ici vous explique comment faire. Si vous n'avez pas déjà activé l'amplification du microphone, vous pouvez sans doute le faire maintenant. Vous cliquez sur le bouton Avancé et vous cochez la case Amplification. Ici, c'est écrit en anglais Mike Boost. Je ferme la fenêtre. Je clique sur Suite. Maintenant, je dois cliquer sur une ligne dans le rectangle 1. Il n'y a qu'une ligne. Parfois, il y en aura plusieurs. Ici, je dois cliquer sur une autre ligne. Alors, je choisis Contrôle d'enregistrement. Mais ce ne sera pas toujours affiché de cette façon. Ici, je dois vérifier que le microphone est bien le périphérique par défaut. Et c'est bien le cas. Ensuite, je teste ce contrôle de volume pour voir s'il active celui-ci. Et c'est bien le cas. Donc, je peux le sélectionner et ensuite cliquer sur Suite et ensuite sur Oui. Je mets mon casque et je vérifie que tout fonctionne à 100%. Maintenant, je dois utiliser ces contrôles pour établir les réglages de volume par défaut. Ici, le casque et là, le microphone. Donc, je fais un test. 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 Et je pense que c'est à peu près comme il faut. Vous pouvez, évidemment, passer beaucoup plus de temps sur cette étape, si nécessaire. Je clique sur Suite. Je clique sur Oui. Parce que je veux que mes réglages soient sauvegardés en tant que fichier CFG. C'est très utile si vous devez installer Mediacour sur plusieurs ordinateurs identiques. Dans le cas de Mediacour Perso ou Mediacour Student Web, cette étape n'existe pas, puisque vous vous installez sur un seul ordinateur. Je clique sur Oui. Mes réglages ont été sauvegardés. Et voilà, c'est la fin de la configuration audio.